Bonjour, je suis Patricia Duluc et j'ai eu la chance de travailler en tant que stagiaire au service commercial de l'entreprise La Nouvelle, domiciliée dans le 6e arrondissement de Marseille. La Nouvelle est née de mon association avec Aurélie Grandemanche. Il y a 3 ans, on a décidé de monter une marque de lingerie féminine sous le nom de La Nouvelle. L'offre de La Nouvelle, c'est de la lingerie, du maillot de bain, du homeware et cela représente 2 collections par an. Il y a en moyenne 120 pièces par collection. Le prix moyen est de 100 euros pour un ensemble, 90 euros pour un body. La Nouvelle a un portefeuille client de 67 points de vente en France et 9 à l'étranger. Ce sont essentiellement des points de vente en B2B puisque c'est en B2B que nous réalisons 95% de notre chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires consolidé qui a atteint les 300 000 euros en 2016. L'effectif de La Nouvelle, c'est tout d'abord les deux fondatrices, Alex et Aurélie, plus deux employés, dont une modéliste et une assistante commerciale. Et ensuite, il y a 6 agents commerciaux indépendants qui sont répartis sur la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse. Pour la communication, La Nouvelle utilise la presse nationale spécialisée, les publis-reportages régionaux, notre e-shop, les blogs et l'événementiel avec notamment la participation au salon du Woosnext. La cible de La Nouvelle est une femme naturelle, émancipée, raffinée, qui a en moyenne entre 25 et 50 ans. Alors, Patricia nous a rejoints en novembre 2015, alors que nous étions en pleine préparation du salon professionnel Woosnext qui se tient à Paris, port de Versailles. Le Woosnext est un salon professionnel très important qui réunit beaucoup d'acheteurs du prêt-à-porter français et internationaux. Donc, c'est vraiment le cœur de notre clientèle B2B. Donc, c'est un temps fort très important pour la nouvelle. Alors, Patricia a reçu une formation à nos produits quand elle est arrivée, ainsi qu'à nos techniques de vente, et nous a accompagnés sur le salon Woosnext pour accueillir nos clients et prospects, présenter les collections et vendre ces collections. Donc, on a profité de la présence de Patricia sur le salon Woosnext en janvier 2016 pour lui soumettre la problématique suivante, à savoir comment optimiser et exploiter au mieux les retombées du salon Woosnext que nous avons fait en janvier 2016. Et là-dessus, nous avons fait pleinement confiance. J'ai participé au salon du Woosnext sur ordre de mission, en binôme ou en autonomie. Mes missions étaient l'accueil, la formation, la négociation et la prise de commande des clients actuels, mais aussi des clients intéressés par notre offre, puisque une des missions sur le salon, c'était de qualifier ses clients dans une optique de lead scoring. La négociation B2B, elle est très exigeante. La marque joue un rôle clé par son univers dans l'acte d'achat des clients de finale. Et c'est justement cet univers très pointu que les consommatrices aiment. En B2B, les contacts gagnent à être exploités sous 72 heures. C'est pour cela que de retour de salon, mes missions ont été deux. Comparer la liste des invités présents recensés lors du salon par les commerciaux et moi-même. Enrichir notre fichier prospect via notre logiciel de GRC. Grâce à MailChimp, de remercier les invités présents au salon par l'envoi d'un email, donc rédaction, trier et envoi de l'email. Relancer les invités absents afin de capitaliser les actions menées en amont du salon et leur proposer de la documentation par email. Remercier les invités qui étaient présents lors du salon et leur proposer de prendre contact avec leur commercial référent afin de commencer la relation commerciale qui a été initialisée sur le Wousnext. Le budget global pour le salon est un budget de 5000 euros à peu près, sachant que nous avons eu la chance de bénéficier à l'époque d'un stand de jeunes créateurs à moitié prix. Nous avons pu avoir environ une cinquantaine de contacts utiles, ce qui fait un coût aux contacts utiles de 100 euros, ce qui est très faible, puisque normalement la moyenne est plutôt de 250 euros. Le salon nous a permis de générer plus de 30 commandes, avec un chiffre d'affaires moyen par commande de 1000 à 1500 euros. Et il faut savoir que deux tiers des clients qui ont passé commande lors du salon ont repassé commande depuis et sont des clients fidèles. Confrontés aux autres formes de communication, la participation au Wousnext pour la nouvelle est très cohérente dans la démarche de B2B. La relation commerciale avec des clients B2B est très exigeante, non seulement sur le salon, mais aussi par email, par téléphone, en tête à tête. Il faut être courtois, cordial, mais aussi être concentré, et ne rien oublier pour leur fournir la meilleure information possible. Lors de mon stage, la nouvelle m'a aussi donné l'opportunité de travailler sur les développements de sa clientèle B2C. Pour cela, j'ai passé une grande partie de mon temps à m'occuper, d'améliorer un petit peu notre référencement sur Internet, mais aussi d'organiser une grande braderie qui a rempli les objectifs fixés. Sous-titrage Société Radio-Canada